C'est à vous dire que de la prochaine capsule, nous allons voir ensemble la fonction fascinus transformée, c'est-à-dire en allant inclure dans la fonction base Y égale cos de X des paramètres nouveaux A, B, H et K. Et parmi ces paramètres A, B, H et K, il y en a un parmi A, B, H et K qui n'aura pas d'impact dans son signe, qu'il soit plus ou qu'il soit négatif. Donc, moins, ça va rééchanger à l'allure du graphique. L'événement, ça va être ensemble en classe, on se réquestionner ensemble lequel qui n'aura pas d'impact dans son signe, le A, le B, le H, le K, mais comme je suis seul avec moi-même dans mon sous-sol et je m'auto-pare pratiquement à moi-même présentement, je vais vous dire lequel qui n'a pas d'impact dans son signe, c'est B. Parce que si B était négatif dans toute régle au monde, B négatif, rimait avec une symétrie d'axe Y. L'X plus donne être des X moins et les X moins devenait être des X plus par symétrie d'axe Y. Mais se marquer bien que B soit plus 1 comme c'est qu'ici, car B, bien sûr, coefficient du X évole 1, que B soit positif 1 ou que B soit négatif moins 1, ça n'aura pas d'impact qu'à la courbe de fonction cotinus de basse est déjà symétrique d'axe Y. Que je lui fasse subir à mon cycle en noir une symétrie d'axe Y et d'avis le cycle en bleu, que je lui fasse subir une symétrie d'axe Y du cycle en bleu par rapport à des Y symétrie, il deviendrait bien sûr mon cycle en noir. Comme elle est déjà symétrie d'axe Y, la fonction cotinus de basse n'aura pas d'impact dans son signe, qu'il soit 1 ou moins 1, qu'il n'aura rien changé dans l'allure du graphique. Voici la preuve. Voici pourquoi que B, qui soit positif ou négatif, ça n'aura pas d'impact dans l'allure du graphique. Voici la fonction cos de X. C'est juste inscrit ici pour l'abonnement des explications, cos de X. Cos de X va être pareil à dire le cosinus de moins X. Que B soit 1 devant ici mon coefficient de mon X ou que B soit moins 1, ces deux règles correspondent à la même ici équation, donc au même graphique. Et voici la preuve. Ça c'est vrai, peu importe l'angle choisi X. Si X, admettons j'invente, valait pi sur 3. Je prends un angle pour vrai au hasard. Le cos de pi sur 3, je vous dis que c'est le même que le cos de moins pi sur 3. Le cos de pi sur 3 veut dire la largeur à pi sur 3. La largeur à pi sur 3, voici où est-ce qui est l'angle pi sur 3, voici son cosinus, voici sa largeur. C'est la plus petite des trois largeurs connues, c'est-à-dire ici bien sûr 1 demi. Cos de pi sur 3, c'est bien sûr 1 demi. Je vous dis, le cos de pi sur 3, c'est le même que le cos de moins pi sur 3. Donc, cos de moins pi sur 3, c'est dire la largeur à moins pi sur 3. Si pi sur 3, sens positif est ici ce point, bien moins pi sur 3 dans le sens négatif, reviens même que le point de métrique ici à 5 pi sur 3. Le cosinus de moins pi sur 3, c'est bien sûr sa largeur à moins pi sur 3. C'est encore sa largeur, bien sûr, la plus petite connue, c'est-à-dire cette largeur du point, 1 demi. Donc, dans les deux cas, le cos d'un angle, c'est paradis le cos de moins ce même angle. Que B soit 1 au moins 1, ça n'a pas d'impact. 4. Ça, c'est vrai, peu importe l'angle que j'aurais pu choisir. Donc, retenez bien que si B est positif ou que B soit négatif, l'allure resterait changée. Et si d'une fonction ici, donc B, pas d'impact dans son signe. Donc, oui, quand j'ai inscrit si bien au tableau, B n'aura pas d'impact dans son signe, soit positif ou négatif, le gravure va rester être le même. Par contre, sa valeur aura de l'impact dans le graphique. Plus B va augmenter, plus les X vont se rétrécir. C'est-à-dire que la période devrait être de plus en plus petite, plus que B grandit. Comme c'est un cas aussi pour la fonction sinus. D'où le B, il va affecter la période. Donc, la période était 2π au départ. Donc, si la période était 2π et que B augmente, le B ira diviser cette période. Donc, la même formule sera liée à la période d'un cos, comme c'était aussi le cas pour la période d'un sinus. Donc, la période serait reliée à la valeur de B. D'où, je pensais par temps, la période sera égale à 2π sur le B ici en question. Donc, B, pas d'impact dans son signe. Bien, dans la valeur, il va affecter la période. On dit que B est inversement professionnelle à la période P dans des baux scientifiques. Quelqu'un qui arrive dans mon studio et il regarde en réalité le graphique suivant, bien, il pourrait dire clairement que le graphique suivant est une fonction sinus. Il a raison. Car j'ai dit dans mon préambule dans la capsule qu'un sinus était un cosinus. Donc, ceci qui est un cosinus, arrêtez, c'est un sinus. Il y a même des gens qui le voient, même à la maison, je suis certain. Car, si ça remarquait bien, là-dedans, on pourrait avoir un montagne-trou. Un sinus, donc, la preuve, voici mon sinus montagne-trou. C'est-à-dire que le sinus pour la partie au point, moins π sur 2, 0, pourrait être ici étalé par ici un montagne-trou. Et donc, on dit qu'un cosinus est un sinus déphasé, qui veut dire en maths, reculé à moins π sur 2. Donc, un cosinus est un sinus reculé si c'est à moins π sur 2. Donc, un sin, c'est un cos. Un cos, c'est un sin. Plus tard, mais je vous pose la question, voici un graphique. Trouvez la règle. Il y a des gens qui pourraient trouver la règle d'un sinus, d'autres pourraient trouver la règle d'un cosinus. Les deux pourraient être bons. En terminant, bon, attends, je suis dégalé. En terminant, voici un bref résumé de la fonction cosinus de base. D'abord, cosinus veut dire quel mot? Cosinus veut dire largeur. Simple à dire au-delà. Cos veut dire, dorénavant, largeur. Donc, mot clé, largeur, dès que je veux dire les mots cosinus. Autre chose importante, point de vue graphique, un cosinus, c'est quoi? C'est un cycle ici d'un trou. Donc, voici le mode explique, c'est répété tout le long de l'acte des X. Trou, 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 indéfiniment le long de l'acte des X. Donc, largeur cos, et que veut dire point de vue graphique un cosinus? C'est le cycle que je vous pointe ici d'un trou, point de vue graphique. L'autre élément important est l'amplitude d'un cycle demi-hauteur d'un trou. Donc, demi-hauteur d'un cycle et d'un cosinus est cette amplitude, bien sûr, ici de 1. On verra plus tard que, telle que la valeur de A sera reliée ici à votre amplitude, d'où j'ai inscrit ici A, les verticales égales à 1, bien sûr. Par après la période et l'écart horizontal d'un cycle, période, bien sûr, 2pi, le B ira affecter votre période, d'où ici 2pi sur B sera plus tard votre période, tant que B sera autre chose que 1, bien sûr, dans ma petite lègle ici. Et autre chose que tu es, c'est que B, dans son signe, il n'y aura pas d'impact, aucun impact que B soit positif ou négatif. 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, peu importe, B n'a pas d'impact dans son signe. Voici la fonction cosinus. Ah oui, chose que je n'ai pas oublié en plus. La chose que vous allez peut-être oublier plus tard, c'est le point de départ justement. Le point de départ ne sera plus comme si c'était bon pour la fonction sinus en H, K. Pour le cosinus, oui, il va partir en H, mais par contre, son Y sera toujours K plus A, comme je l'ai martelé tout au long de ma capsule. H, K poussard, ce sera le point de départ de votre cycle. Je vous souhaite à la royure, comme dirait un bon Québécois. Donc, on se retrouve donc plus tard pour d'autres capsules. Donc, faites attention à vous, soyez prudents. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous commençons la fonction cosinus. Après avoir vu du... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501